Bien, merci chers amis, merci cher Jean-François d'avoir organisé ce premier débat sur l'Europe, nous permettant de préparer les élections européennes dans un an, ça n'est pas trop tôt, et je me réjouis beaucoup de l'esprit d'ouverture, d'échange, de la tonalité du débat, et de l'humour cochon et laitier de Bruno. Ceux qui me disaient d'ailleurs me faisaient penser à l'habileté des Corses, si, qui obtiennent la prime à la vache pour leurs brebis. Peut-être que Malte pourrait s'inspirer. Alors, j'ai trois minutes, trois idées, trois bonnes nouvelles sur l'Europe, évidemment. Première bonne nouvelle, ça a été dit par plusieurs d'entre vous, et notamment par Jean-François et Jean-Pierre. Le débat fédéraliste-souverainiste, on s'en fout, c'est fini. C'était l'Europe de papa. Alors, dans le dernier sondage sur le sentiment des Européens, notamment des Français, vis-à-vis de l'Europe, il n'y a que des raisons de s'attrister, sauf une, sauf une réponse, et c'est la plus importante. Deux Français sur trois sont favorables à l'euro et au maintien dans la zone euro. Ça veut dire quoi ? Que la crise nous a montré que, de toute façon, désormais, maintenant, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Grâce à la construction européenne, nous sommes totalement réconciliés entre nous. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est la géographie. De toute manière, nous sommes obligés de vivre avec nos amis et voisins allemands, espagnols, belges, luxembourgeois, cher Astrid. Et donc, le choix pour nous, il est de savoir comment nous voulons vivre ensemble, le mieux possible, et comment nous voulons et nous pouvons unir nos efforts pour agir ensemble dans les domaines où nous avons besoin d'être unis, parce que l'union fait la force. Donc, on n'a plus besoin de s'embêter avec les sujets institutionnels. J'ai un amendement à faire à Jean-François qui appelle de ses vœux un traité. Excusez-moi, non, excusez-moi, c'est un lapsus, surtout... C'est lui-là, on l'a d'or. Oui, oui, surtout de quelqu'un de mon âge par rapport au sien. Bon, mais il appelle de ses vœux un traité. C'est, nous avons besoin d'améliorer les traités. Mais surtout, ne parlons pas de nouveaux traités dans un débat. Les citoyens, nos électeurs s'en foutent. Ils ne veulent plus entendre parler d'institution. C'est comme si dans une campagne présidentielle, on parlait de réformer la Constitution. Non. Le traité, nous l'avons, c'est le traité de Lisbonne. Il ne s'appliquait pas au moment des élections européennes précédentes. Il va s'appliquer cette fois-ci. Il donne à l'Union des compétences dans des domaines où elle n'en avait pas. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Politique énergétique, politique de l'immigration pour refaire Schengen, comme cela a été évoqué. Politique industrielle, politique spatiale européenne, politique étrangère de sécurité et de défense. Ce que nous devons dire maintenant, c'est voilà ce que nous allons faire en Europe, dans ces domaines-là, dans ces politiques-là. Et donc, première bonne nouvelle, on peut parler aux citoyens des seuls sujets qui les intéressent. Pour la première fois. N'hésitez pas à applaudir de temps en temps. Deuxièmement, deuxième bonne nouvelle. La crise a montré que ce qui manquait à l'Europe, alors que nous sommes tellement unis désormais, que la communauté de destin, elle est faite. Mais la crise a montré que le modèle de solidarité européen était très insuffisant pour faire face à cette communauté de destin. Nicolas Sarkozy, avec Angela Merkel, a eu le grand mérite de commencer à mettre en place un pilier. Le pilier financier du modèle de solidarité européen, c'est les mécanismes européens de stabilité. Et c'est ce fameux traité budgétaire qui répond à la philosophie des trois mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, ça veut dire chacun des États membres doit faire tous les efforts nécessaires pour remettre ses finances publiques en ordre. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui à la France. Et en contrepartie, si malgré ces efforts, un pays ne parvient pas à sortir de difficultés, les autres pays viendront à son aide à travers notamment le Fonds de solidarité européen. Un pour tous, tous pour un, c'est le premier pilier du système de solidarité européen. Et le deuxième grand pilier qu'il faut bâtir, c'est le pilier proprement budgétaire. Et je me réjouis du fait que beaucoup au sein de l'Union, de l'UMP, sont favorables à ce que l'Union européenne puisse être désormais financée non plus par des contributions nationales qui pèsent sur les budgets nationaux qui n'en peuvent plus, mais par de nouvelles ressources propres. Et notamment par la taxe sur les transactions financières que nous avons proposées, nous PPE, au Parlement européen, que Nicolas Sarkozy, avec Angela Merkel, avaient proposées au Conseil européen et qui va voir le jour à partir de l'année prochaine. Aujourd'hui, François Hollande promeut l'idée, après le président Van Rompuy avec Angela Merkel, d'une initiative pour les jeunes en Europe. Proposons-nous de financer tout de suite cette initiative pour les jeunes en Europe avec la taxe sur les transactions financières. Et donc, nous devons, dans le débat européen, nous emparer du thème de la solidarité et du modèle de solidarité européenne. Troisième et dernière bonne nouvelle. En Europe, l'an prochain, le pouvoir est à prendre. Il est à prendre par les citoyens. Pourquoi ? Parce que le traité de Lisbonne prévoit, et il s'appliquera pour la première fois l'année prochaine, que le Parlement européen aura désormais la plénitude du pouvoir législatif, et que le président de la Commission européenne, qui jusqu'à présent était nommé comme un haut fonctionnaire international, par un accord entre les gouvernements, sera élu par le Parlement européen le lendemain de son élection, c'est-à-dire en fait par les citoyens européens, par nous toutes et nous tous, par les 500 millions de citoyens européens à travers l'élection parlementaire, comme est élu Angela Merkel en Allemagne, le Premier ministre britannique, ou le Premier ministre espagnol. Ça change tout. Ça veut dire que si les partis politiques s'organisent, et nous le faisons au PPE, et les socialistes le font au PSE, et les verts, les libéraux-démocrates le font, nous annoncerons à l'avance quel est notre candidat, nous lui donnerons un programme, il fera le tour des 28 pays membres de l'Union européenne, en présentant ce programme commun, et les grands médias, qui jusqu'à présent ne parlent pas beaucoup d'Europe, se battront pour organiser un face-à-face entre les grands candidats. Et nous allons nous retrouver fin mai, début juin, en 2014, avec une personnalité politique forte de la légitimité donnée par le vote de 500 millions de citoyens européens. Ça va tout changer. Et ça veut dire que nos concitoyens vont comprendre que pour la première fois, l'élection européenne a un vrai enjeu de pouvoir. Il s'agit de désigner celui qui sera, par la force des choses, ou celle, monsieur ou madame Europe, qui sera élu sur un programme. Et pour nos UMP, voilà évidemment un chantier passionnant, et peut-être que des candidats à des grandes fonctions européennes, il y en a d'autres, le haut représentant qui a été cité tout à l'heure, le président du Conseil européen, des candidats issus de l'UMP pourront se présenter. Nous avons, à la candidature, nous avons parmi nous des personnalités qui ont eu un brillant parcours au sein de nos gouvernements, ou des responsabilités dans des organisations internationales. Le pouvoir est à prendre en Europe l'année prochaine. Faisons en sorte que ça soit le pouvoir des citoyens. prenons tous ensemble le pouvoir, et naturellement, l'UMP dans la famille PPE doit y avoir toute sa place. Merci. 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 Merci.